Moi j'ai commencé l'aviron un peu par hasard, c'était pas mon sport d'origine. Avant mon accident et ma vie professionnelle, j'ai été nageuse de haut niveau, surtout en junior. En 2016, j'ai passé les tests d'entrée du GIGN, que j'ai réussi. Au cours de la formation, j'ai eu un accident de parachutisme assez grave. Suite à mon accident, j'ai des séquelles articulaires au niveau de la mobilité et du coup un petit peu de déficit musculaire. Mon handicap minime me permet d'être à très haut niveau chez les paras, en catégorie PR3, donc en aviron. Quand on m'a proposé d'essayer de monter dans un bateau qui était qualifié pour les Jeux, sur le coup je me suis dit, waouh, l'objectif c'est quand même les Jeux paralympiques. Et avec 18 mois d'entraînement, finalement je me retrouve d'une débutante en aviron à médailler paralympique. On a la chance d'avoir les Jeux en France qui arrivent dans moins de 3 ans maintenant. Il y a un équipage à reformer, donc si vous sentez que vous avez des limitations physiques, même toutes petites, il faut oser pousser la porte d'un club pour intégrer le collectif France. Rêver, ramer, triompher.